je suis d'accord avec toi, ils s'en sortent très très bien, alors ils font une bonne rentrée d'Unaï et bonne deuxième mi-temps, donc finalement il faut en reparler parce que Harit effectivement rate beaucoup de choses dans la première période, il rate tous ses choix, les mauvais choix les choix trop lents, et puis alors les erreurs techniques, alors des deux côtés Benfica, OM, c'était pas un très grand match de Coupe d'Europe, alors qu'au début t'as le sentiment que Benfica est vraiment au-dessus techniquement, et que si ça se met en route, ils peuvent les rouler c'est pas le cas, c'est vrai que c'est une équipe aussi qui doute et tout, donc ce sont deux équipes qui sont pas forcément sûres d'elle, mais quand même, l'OM m'a fait très très peur, puisque quand j'ai vu qu'Harit n'arrivait pas à faire la diff, qu'Obamian était donc même pas trouvé dans un premier temps, donc on le voyait pas, mais il était pas trouvé que derrière ça commençait effectivement à être compliqué, qu'ils ont perdu Merlin, tu te dis ça sent la soirée catastrophe, et c'est vrai qu'il faut reconnaître, Gassel a changé pas mal de choses les changements ont eu de l'importance, et Unai je tiens, puisqu'on l'a beaucoup démonté c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai pas seulement sur le but, il a été plutôt bon, et donc il y a quelques motifs d'espoir, en fin de match il fait pas rentrer Montbagna pour créer un peu de danger alors là, ça va être à ton crédit alors là, sa titularisation le fait qu'il ait titularisé était une surprise et le fait qu'il le sort t'as perdu du temps dans le match, parce que du coup t'as été obligé de décaler Aubameyang et tout non mais là, c'est là que peut-être qu'un jour il sera bon la vérité c'est que s'il fait ça il est même déjà marqué pour l'OM, je te signale c'est vrai, je crois deux buts en plus c'est pas rien typiquement dans ses effectifs insuffisants le coach ne cesse de tourner de tourner dans tous les sens tu sais, pour essayer il se dit Ndiaye, c'est pas génial non plus donc je vais changer Mumbagna, il le tente ça le fait pas non plus, c'est clair donc la faiblesse technique c'est costaud de se dire qu'on va tenter quand même alors je peux préciser je sors de la blague récurrente autour de Mumbagna je sors de la blague c'est costaud quand même de se dire que sur ce match-là avec le peu d'expérience les performances qu'il a montrées depuis qu'il est arrivé Mumbagna, tu vas à Benfica tu le mets titulaire donc ça t'oblige à bon, Aubameyang on peut pas dire que ça le perturbe énormément de toute façon et ça lui arrive souvent de pas être le neuf je trouve que c'est un choix un petit peu bizarre qu'il rectifie immédiatement à la pause ok très bien c'est toujours bien de rectifier et de constater que t'as fait une erreur on peut aussi dire que t'as perdu du temps ouais mais Daniel le problème c'est qu'en fait est-ce qu'il est vraiment meilleur quand tu vois Ndiaye en ce moment ce qu'il fait et la rentrée qu'il fait quand tu pareil moi j'ai réagi pourquoi Mumbagna moi au bout d'un moment Ndiaye autant que Naïf une bonne rentrée mais Ndiaye non et ça va devenir un peu le débat du moment autour puisque maintenant les débats autour des entraîneurs et que tout le monde se casse la tête avec les tactiques et tout comme jamais auparavant écoute à un moment tu fais une analyse de ton effectif et s'il faut faire des trucs simples dans la vie parce que t'as pas des forces vives parce que t'estimes que t'as des moments quelque part à un moment on fait du simple le simple moi je vais te dire le simple le simple puisque là il laisse pas entre des mecs moyens je te signale alors attendez je vais vous soumettre quelque chose ils en sont quoi 5 défaites de suite parce que ce soir mine de rien ils ont perdu ils sont sur une série de défaites ça va pas ils trouvent pas la bonne animation écoute mon vieux tu mets Aubameyang tout seul devant tu fais un milieu renforcé à 5 sauf qu'on a vu que ça marchait pas non plus avant le seul truc fais un truc un peu plus simple où tu sécurises parce qu'au milieu de toute façon tes mecs sont pas assez forts tes mecs sont pas assez forts pour développer quelque chose on arrive pas à développer le jeu le seul truc qu'il a voulu faire qu'il a voulu faire parce que ton option elle n'est pas valable parce que Aubameyang seul ça n'a pas marché tu l'as mis quand tu dis seul si tu mets Harit à côté de lui c'est vrai Kunaï de toute façon juste ce qu'il t'a montré tu peux pas non plus compter sur lui pour jouer un peu plus haut je pense qu'il s'est simplement dit avec ce système là je vais essayer de mettre une pression au moins sur un pivot dans la surface de Benfica et d'aller les perturber à ce niveau là j'imagine j'imagine quand tu vois Montmagny quand tu vois India tu vois bien que ses attaquants sont pas bons donc essaye d'avoir un peu de maîtrise en renforçant ton milieu j'en sais rien pour pas te faire trouer comme tu t'es fait trouer en première période où toutes les passes en profondeur elles déchiraient le milieu à un moment si tu vois que ça va être compliqué pour toi d'aller gagner le match bon bah écoute tu reviens à des trucs un peu artisanaux à l'ancienne de toute façon il n'y a pas de cohérence dans le jeu vous comprenez une tactique vous dans ce que fait l'OM vous arrivez à comprendre des schémas de jeu des trucs non c'est un peu du pouce-ballon bon il y a eu une bonne récupération un bon ballon en profondeur quand t'as Aubameyang qui de toute façon arrive toujours à tirer son épingle du jeu il t'a collé un but très bien de toute façon il n'y a pas une tactique à l'OM vous comprenez quelque chose il y a un truc qui est cohérent alors fais un truc à l'arrache avec son truc à l'arrache comme il n'a pas de solution idéale il est quand même obligé de tenter des trucs et si tu veux après le vrai problème aussi c'est qu'à force Gasquet Louis Senriquet il l'a mis à toutes les sauces donc le mec il ne sait plus comment jouer au foot alors je ne dis pas que c'est un très bon joueur de foot je ne pense pas que ce soit un mec incroyable mais je comprends aussi que les mecs après avoir été maladés c'est bien de changer les joueurs de place quand c'est intelligent et bon je pense qu'à Marseille ils sont moins bons qu'à Paris je suis désolé de te le dire ils ne sont pas encore assez bons pour ça non plus en tout cas là en l'occurrence Louis Senriquet le pauvre je veux bien pareil on pourrait les fracasser les joueurs c'est très bien de les fracasser mais moi je pense que surtout l'OM a recruté des joueurs très moyens et trop moyens pour ça qu'en quart de finale de Coupe d'Europe c'est plutôt un bon tirage je le confirme parce que je pense que Benfica est plus fort que l'OM mais il y a 2-1 c'est jouable tu n'es pas mort alors que l'OM en France en ce moment c'est comme tu l'as dit 5ème défaite de suite c'est vraiment pas une bonne équipe c'est pas qu'un monde d'écart sur la première mi-temps il m'a semblé qu'on n'était pas loin sans être du monde d'écart il y avait 2 buts d'écart une bonne partie des pays du monde alors c'est pas tout le monde en entier et j'ai cru qu'il pouvait se faire déchirer 3-0 parce qu'en plus Benfica jouait sans forcer et après quand il y a eu le 2-0 le but de Di Maria c'était tellement une régalade dans la surface que je me suis dit ça peut finir très très mal et puis Benfica c'est pas qu'il n'y a pas un monde c'est qu'ils ont baissé totalement en intensité ça leur a fait perdre les pédales même d'un point de vue technique et c'est là l'OM s'est remis à exister est-ce que sur un match retour ils peuvent leur mettre le feu comment ils vont le mettre le feu ça peut être qu'un feu un peu physique ça peut être une espèce de rouleau compresseur qu'ils peuvent mettre ça peut être qu'ils peuvent le gagner que dans le combat ce match c'est pas techniquement qu'ils vont le gagner de toute façon l'OM donc il va falloir y aller comme ça il n'y a pas de match ce week-end il va falloir qu'ils bossent et ça va être en poussant physiquement en mettant une pression une grosse grosse intensité il n'y a que comme ça que l'OM peut faire basculer la double confrontation Ruben et A les gars 32-16 supporters à Marseille Ruben bonsoir 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 bon tu gardes espoir pour le retour ? oui et non le scénario fait que ça nous permet d'avoir un petit peu un petit peu espoir mais après quand on regarde le match un peu plus en profondeur et ça reste un peu technique tactique je pense qu'on a assisté au pire au pire match de coupe d'Europe sur le plateau que ce soit Ligue Europa et des champions confondus il n'y a qu'à voir les résultats la réaction des supporters de Benfica qui eux-mêmes sifflent après au niveau d'état d'esprit c'est un peu mieux enfin c'est un peu mieux en soi on ne peut jamais leur en vouloir c'est leur niveau c'est le niveau des joueurs en eux-mêmes mais ouais pour le retour peut-être récupérer quelques blessés mais t'en perds encore t'as Merlin qui sort sûrement sur blessure grave à voir pour le retour après les joueurs ils ont une semaine pour récupérer peut-être dans un stade rempli peut-être que ça va un peu les motiver en face Benfica c'est pas spécialement fort non plus que ce soit même mentalement ils n'ont pas l'air d'avoir un gros mental de ce côté-là et après le vrai souci ce qui me fait peur c'est que de la pression l'atmosphère l'ambiance et tout sur les premières minutes tu peux le faire tu peux les bouger défensivement on l'a vu Silva là sur le but marseillais c'est pas non plus incroyable donc honnêtement ils sont bougeables après la réalité ouais il y a quelques mecs Kasper Tengstet ouais c'est ça pardon comment il s'appelait celui qui jouait à Bordeaux Cornelius Cornelius me fait penser à Cornelius ce gars Tengstet là ouais Tengstet il y a une tradition de suédois je pense que Di Maria qui a joué quand même avec des mecs d'un autre calibre il doit se dire mais celui-là il doit se faire derrière non la réalité à Benfica ce qui est meilleur et ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire peut-être la Diff c'est quand derrière justement pour pas parler Tengstet Di Maria Rafa Silva Neres là en revanche ça l'OM n'a pas et là t'es en dessous après pour le reste tu peux leur mettre le feu mais la réalité c'est techniquement notamment dans les derniers gestes et c'est pour ça qu'Unaï c'est une bonne nouvelle s'il se remet à l'endroit techniquement il y a tellement d'erreurs dès que c'est dans les pieds de joueurs comme Luis Enrique Mumbanya et compagnie c'est terminé Amin Arit surtout Amin Arit il a raté tout ce qu'il a voulu donc c'est vrai que moi si techniquement alors si en plus Arit qui est un des rares bons joueurs techniques de cette équipe se met à faire il a pêché pour deux raisons mauvais choix et trop lent trop lent dans ses choix donc c'est vrai que si Arit en fait t'as que Arit éventuellement Unai et Aubameyang après derrière terminato et sinon milieu effectivement t'as Vertou les Kondog Biak a fait un match correct là effectivement aujourd'hui mais surtout Vertou mais voilà c'est terminé donc tu joues avec 5-6 joueurs et devant si c'est pas sur le bon tu t'exposes à des erreurs techniques moi c'est surtout ce déchet technique énorme qui me fait peur après derrière ils sont prenables aussi après il y a aussi le résultat de l'autre côté de l'autre partie de tableau de la même partie de tableau excusez-moi celui-là il fait rêver pas mal de monde sur Direct Studio parce que tout le monde se dit l'Atalanta c'est pas Liverpool on peut arrêter de rêver sur les parties de tableau avant le tirage du BG on tripait sur la partie de tableau là l'appartement où t'as un tableau tout le monde regarde c'est tout mais tu sais que l'histoire des tableaux c'était pas la tradition du foot et tout le monde sait à quel point je suis le tennis et cette histoire de tableau dans le tennis ça a toujours été des pièges à cons tous les joueurs disaient toujours arrêtez de regarder les tableaux il y avait des débats interminables là-dessus sur les joueurs qui ne voulaient surtout pas les regarder qui ne voulaient surtout pas savoir c'est vraiment le truc qui est le pire piège donc c'est arrivé dans le foot je le répète c'était vraiment pas dans la tradition du foot de construire des tableaux comme ça ça fait quelques années que l'UEFA a sorti ce truc là maintenant je pense qu'on devrait pas trop regarder et fantasmer sur les parties de tableau après en voyant en voyant ce à quoi l'ON pourrait se raccrocher en soi hormis ce qu'on peut voir sur le terrain parce que sur le terrain un atalentat de bergames qui met 3-0 à Liverpool moi j'ai pas envie j'ai pas très envie de les prendre non plus quand je suis l'OM avec mon mon paquet de déchets techniques là si tu veux moi honnêtement avant le tirage le seul vrai truc c'est que effectivement Benfica était le moins pire je le pense toujours ce soir mais après quand tu as vu et que tu as dit ce que tu as dit et que tu as le déchet que tu as et les absents en plus peut-être à venir avec Merlin non franchement aller voir plus loin que la semaine prochaine c'est hyper périlleux quand même merci Ruben dans un instant on continue le débat autour de l'OM on fera une évaluation ensemble on aura les réactions dans quelques minutes également Marseille a perdu à Benfica 2-1 tout à l'heure on parlera de Lille qui a perdu à Aston Villa 2-1 et puis les drôles de l'âme seront là notamment Johan Crochet parce que c'est le jeudi maintenant c'est le soir de Johan il y a plein d'Italiens à tous les sens il y a même un duel entre clubs italiens Milan-Roma ce soir la Roma a gagné 1-0 tout à l'heure les drôles de l'âme seront avec nous à tout de suite dans l'after il est 23h19 Daniel Riolo et là Florent Gautreau et là également on analyse le match de l'OM pour l'instant avant de passer à Lille tout à l'heure en fait j'ai pas envie c'est un jeudi noir mais j'ai pas envie de dire que c'est un jeudi noir en fait de défaite Gilbert c'est un jeudi gris tu veux attendre la semaine prochaine parce que tu te dis alors très curieusement tu aurais perdu 3-0 très curieusement tu as beaucoup plus de Marseillais pessimistes ce soir qui ne croient pas trop vu le contexte j'imagine global au possible retournement de situation alors que tu as plus de parisiens optimistes avant le match retour à Barcelone les Lillois je ne sais pas on va attendre je n'ai pas vu réellement de tendance les Lillois ils ont plus de raison d'être optimistes par rapport au match j'entends parce que moi je suis très surpris pour le coup les parisiens jouent à l'extérieur les Marseille à domicile bon alors les Lillois c'est ceux qui ont eu des 3 équipes le jeu le plus cohérent qui correspond la meilleure attitude et même le jeu le plus cohérent néanmoins ils ont également ils ont malheureusement également le profil à manger des regrets parce qu'il leur manque quelque chose dans la finition un côté tueur cette équipe est parfois un peu naïve est-ce que c'est un manque d'expérience est-ce que oui d'abord probablement que c'est ça ce n'est pas des joueurs très chevronnés mais je répète il y a cette façon de bien jouer et de mal finir les actions qui est assez récurrente c'est vrai ils ont le profil pour nous sortir un gros match la semaine prochaine pour qu'on y croit et pour finir un peu avec des regrets mais j'espère pas parce que c'est c'est des 3 l'équipe qui mérite le plus ce qui est bien ce soir par rapport aux autres d'ailleurs c'est de voir que cette équipe là dans l'intention dans les intentions elle y est allée pour gagner elle y est allée pour faire un résultat tu ne peux pas avoir de regrets effectivement si ce n'est que tu as raté tes occasions mais tu as eu des occasions tu as été à la hauteur tu as regardé Aston Villa dans les yeux franchement ce n'est pas dit avant je n'aurais pas dit je n'aurais pas parié forcément sur ce type de match après honnêtement Dibou Martinez a été très bon parce que certes ils ont raté leur face à face mais il a été plutôt bon il leur a mangé la tête c'est un très très bon gardien et ça a joué aussi toujours été un très bon gardien je suis assez d'accord avec toi même le 9 même David effectivement n'est pas toujours 100% efficace ah oui oui c'est ça Chiqui Bella supporter marseillais bonsoir bonsoir à tous bon est-ce qu'il faut alors je rappelle que les clubs ne jouent pas ce week-end en championnat vous le savez tous est-ce que là il faut mettre Aubameyang je ne sais pas au vert dans la glace parce que tu as l'impression que ça ne peut passer que par lui en fait non un éventuel calife on le met dans un coffre fort et on n'y touche plus donc moi déjà moi je fais partie plutôt des des Marseillais optimistes et attention pas parce qu'on a montré de belles choses mais plus parce que je trouve que Benfica a été assez faible moi je pensais que c'était un accident ce qui s'était passé face à Toulouse mais j'ai été surpris en fait du niveau vraiment bas de Benfica qui a totalement abandonné le match dès qu'ils se sont mangés un but donc moi c'est quelque chose qui me donne plutôt espoir même si on n'est pas bon à domicile on sait faire des choses mais ce soir moi je trouve qu'on a perdu le match sur deux aspects importants le premier c'est l'état d'esprit l'état d'esprit de nos joueurs je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi mais en fait il y a deux on a l'impression qu'on a deux équipes on a Balerdi Aubameyang Verretou qui sont motivés qui font des pressings les bons appels les longues j'équipe je te coupe il y a Jean-Louis Gasset qui s'exprime là on va écouter et apprendre premièrement d'orgueil d'envie pour dire on ne veut pas quitter cette compétition avec aussi beaucoup de caractère parce que les péripéties elles sont nombreuses cette saison vous l'avez dit la blessure de Quentin Marlin de votre côté il faut inventer il faut trouver des solutions on a changé trois ou quatre fois de tactique dans le match de quatre à trois de trois à quatre il fallait s'adapter et être rapide parce qu'en face on avait une belle équipe j'en parlais avec Pierre-Emerick Aubameyang à l'instant il y avait aussi beaucoup de coups à jouer qui parfois notamment en première période ont été faits avec peut-être moins de précision est-ce que ce sera l'athlée du match retour d'être plus tueur dans les 20 derniers mètres ? c'est le petit reproche qu'on peut faire à la première mi-temps parce que ça se déroulait comme on voulait et on avait des balles de contre qu'on a mal négociées par manque de lucidité ou manque de technique à des moments ou de lucidité donc c'est le reproche qu'on peut faire mais la deuxième mi-temps comme passé Dernier mot Jean-Louis au Vélodrome il y a eu des gros matchs en Coupe d'Europe pas mal de buts aussi ce sera votre atout fort pour rééditer des performances comme contre le Shakhtar comme contre Villareal vous y croyez vraiment ? bien sûr bien sûr on avait dit de faire un score qui était confortable c'est vrai qu'on a perdu le match mais on est en vie et devant nos supporters je pense qu'on va tout donner avec eux merci merci coach voilà pour Jean-Louis Gasset oui il y a un truc qu'on a vu à la fin du match quand même parce que bon les spectateurs à Lisbonne sont quand même des spécialistes du football qui ont vu des générations d'équipes de Benfica grosse bronca à la fin donc ça veut dire que même dans le stade de la lumière on sait que ça n'a pas été une belle performance c'est vrai que quand tu vois le début du match Benfica aurait dû sembler plus fort ensuite beaucoup d'erreurs techniques donc oui effectivement t'as raison le public de spécialistes qui à la fin ne voit pas la victoire mais voit l'occasion manquée et c'est vrai il y a une équipe normalement qui est un peu plus forte que l'autre mais c'est vrai que si tu regardes leur dernier match et notamment Toulouse la confrontation de Benfica c'est pour ça je disais que c'était un bon tirage Toulouse il leur a posé pas mal de problèmes et les Rangers aussi donc en fait c'est une bonne équipe oui mais si tu veux cette équipe là elle a été très très challengée par tous ses adversaires il ne faut pas non plus faire de complexe il ne faut pas faire de complexe d'ailleurs le ton de Jean-Louis Gasset a bien changé parce que j'imagine que la deuxième mi-temps a dû au minimum je ne sais pas si ça l'a rassuré mais lui donner un petit espoir entre les mots suite à la défaite à Lille où il a été très dur en disant que c'était une prestation honteuse je crois même pas limite je crois qu'il a vraiment dit ça là je ne sais pas j'ai l'impression qu'il a eu une petite secousse en seconde période ça a dû lui plaire ils ont une semaine pour préparer le match comme je l'ai dit ce n'est probablement pas techniquement qu'ils seront supérieurs mais ils peuvent leur foutre une grosse pression et pourquoi pas tenter ce qui à mon sens serait un exploit parce que pour une équipe française sortir Benfica en allers-retours c'est quasi du jamais vu je ne sais même pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs de sortir en tout cas aucun club français n'a gagné mais les sortir en allers-retours je ne crois même pas aucun club français n'a gagné encore ce soir n'a gagné là-bas ça c'est sûr oui mais ça leur dernière défaite elle est à 2008 même à la maison Benfica ils ne perdent jamais mais en allers-retours je ne sais même pas si c'est un club français qui l'a déjà fait bon je crois qu'ils ont un autre record c'est le nombre de participation au quart de finale de l'Europa League Benfica je crois que c'était la sixième fois et alors Marseille j'ai vu cette stade cet après-midi a participé dix fois des quartes finales de Coupe d'Europe et n'a été éliminé que deux fois c'est assez étonnant et c'est un stade de la compétition bon je ne veux pas dire grand chose en fait mais bon c'est malgré tout seulement deux éliminations bref Shekib de retour excuse-nous on t'a coupé pour Gassé donc tu peux reprendre pas de souci justement je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit le Coupe du Gassé alors bon voilà pour l'état d'esprit juste pour conclure je trouve qu'il y a un gros problème parce qu'on voit des joueurs qui en veulent qui mettent le pressing qui sont là et qui ont l'envie et on voit d'autres qui ne prennent pas leurs responsabilités vous trouvez qu'Onogbia a fait ce qu'il fallait moi je ne trouve pas je trouve que c'est un joueur t'as l'impression qu'il y a des évêques qui n'ont pas joué un match de Coupe d'Europe c'est ce que tu veux dire un peu comme hier soir concernant certains joueurs du PSG et ben exactement c'est exactement ça il y en a qui ont eu peur comme Harit qui est un peu notre Dembélé à nous Harit il a une belle occasion à un moment là sur le côté la reprise le deuxième poteau la frappe du gauche mais ce n'est même pas celle-là qui me choque le plus moi c'est vraiment la passe le contrôle orienté magnifique et la passe mais le manque de lucidité mais fou quoi mais enfin bon et le deuxième point le plus important pour moi moi c'est l'aspect tactique il y a un moment donné voilà on sort d'une année catastrophique avec Gattuso là on essaye de réparer un peu réparer un peu cette saison on fait avec ce qu'on a ben il faut qu'on joue avec nos armes je suis désolé mais on ne sait pas jouer on ne sait pas proposer du jeu on n'a pas un milieu terrain qui est capable de proposer du jeu donc à un moment donné il faut cadenasser s'il faut jouer bloc bas et ben n'ayons pas honte ce sont nos forces si on doit défendre bas et qu'on doit miser sur la vitesse de Luis Enrique Aubameyang et Mumbanya même si bon Mumbanya je ne vais pas chauffer Daniel là-dessus il me sort par les yeux oh non mais là il n'y a pas besoin de me chauffer tu vois que je rigole en fait je ne fais que rire c'est ridicule parce qu'en fait on lui donne une chance toutes les semaines et là on lui donne une chance en quart de finale on ne comprend pas on ne comprend pas je ne comprends même pas le profil du joueur qui est soi-disant solide rapide mais qui ne sert à rien qui ne pose même pas le pied sur le ballon enfin bon bref et Gassel a dit on est passé par trois quatre systèmes de jeu mais qu'est-ce que ça veut dire en fait au bout d'un moment il n'y a pas de repère on ne sait plus quoi faire et dès qu'on essaye de proposer du jeu on se fait ouvrir comme à Lille ça c'est sûr que si tu changes trois fois de système dans le même match c'est qu'il y a un problème ça semble évident c'est clair merci Chequib merci à vous les gars bonne soirée le seul truc que je mets au crédit de Gassel justement quand même c'est que effectivement il s'est adapté les changements aussi effectivement ont été rapides tu ne peux pas les faire forcément enfin tu peux les faire avant la 45ème mais souvent on les attend de la mi-temps voilà ils s'en sont sortis quand même par rapport à un début de match qui était raté donc il faut lui mettre ça aussi à son crédit je pense que sa compo effectivement de départ n'était pas la meilleure il évolue derrière c'est mieux et je te le dis dans les points positifs il y a Unai qui fait une très bonne entrée là tu es dans le désert que tu as depuis quelques matchs à Marseille tu dois voir les points tu dois chercher les points positifs oui et puis Mbemba est sorti donc il revenait de blessure donc sans doute qu'il ne pouvait pas jouer c'est ça dès qu'il n'est pas là tu vois tout de suite la différence aussi on continue le débat autour de l'OM dans quelques instants et ensuite on passera à Lille et puis les droits de l'âme seront là et puis d'ici minute trente on écoutera Christophe Dugarry qui était très 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 énervé après Louis-Saint-Riquet et Kylian Dappé tout à l'heure dans Rotten sans flammes il a fait le duo il a mis les deux dans le même panier et il a tout sulfaté il a dit que Louis-Saint-Riquet aussi était responsable du réchauffement climatique de la guerre en Ukraine non c'est un peu plus non il n'est pas jusque là de foot non mais il aurait pu il aurait pu il était parti comme il était parti bon ce sera tout à l'heure allez on se retrouve dans quelques instants dans l'after 23h33 Daniel Riolo est là Florent Gautreau est là également l'Europa League au programme avant la conférence Ligue l'OM avec une évaluation on va conclure sur l'OM là-dessus avec Eliès qui est là bonsoir Eliès messieurs bonsoir bonsoir bon tu voulais parler d'Arit je crois on va commencer sur Arrit pour moi c'est un joueur qui n'a absolument rien à faire à l'OM qui serait très bien dans une équipe comme Lorient et encore j'ai la prétention de dire ça mais j'en suis même pas sûr c'est égoïste ça ne lève pas la tête du ballon ça a toujours la tête dans le guidon c'est catastrophique toujours les mauvais choix et en plus ça a un comportement sur le terrain de star et ça ça m'énerve encore plus quand tu n'as rien prouvé que tu n'as rien fait à l'heure actuelle dans ta carrière ou que ça n'a pas été on va dire dans un top club ou au moins un club européen qui pèse et que tu te comportes sur le terrain comme tu te comportes j'arrive pas à l'accepter honnêtement j'arrive pas à l'accepter on ne peut qu'aller dans ton sens et de toute façon constater que oui c'est une déception match après match alors oui et dans un premier temps il y avait l'excuse de la blessure grosse blessure et tu reviens jamais facilement mais là en fait c'est pénible parce que quand tu dis blessure bon ça te diminue physiquement mais quand tu avances vers le but que tu réussis un bon décalage et qu'après tu fais le mauvais choix sur la passe que tu fais tout le temps le mauvais choix là je sais pas en quoi la blessure t'endicap vraiment ça c'est de l'intelligence de jeu le faire le choix si tu me dis il n'a pas réussi à déborder le mec il n'a pas réussi il était fatigué à la 60ème bon ok d'accord là l'excuse de je ne suis pas en forme je reviens de blessure ok mais lui c'est trop souvent le mauvais choix ça c'est dur de faire à chaque fois le mauvais choix alors que techniquement c'est quand même un joueur qui a des qualités c'est ça qui rend Harry très décevant je suis tout à fait d'accord avec toi Daniel et il a un peu ce côté encore football quartier tu vois de vouloir faire toujours la différence un peu tout seul un peu comme quand tu joues dans le quartier entre deux bancs mais bon donc ça après honnêtement j'ai constaté aussi un manque d'envie en termes général de l'équipe moi je suis désolé mais il me semble que sur la deuxième mi-temps l'OF a quand même eu une attitude correcte ça a été un peu mieux mais ça a été timoré quand même honnêtement mais timoré parce qu'ils n'ont pas confiance en eux dans leur jeu parce qu'il n'y a pas de jeu qui est mis en place parce que techniquement il y a beaucoup de failles donc après oui tu as des joueurs qui quand même donnent l'exemple qui sont au combat en permanence après je pense que sur l'attitude il n'y a pas grand chose à leur reprocher c'est plus que le jeu de l'équipe ne ressemble à rien je ne sais pas te dire comment c'est construit qu'est-ce qui veut ressortir de l'idée de Gasset je ne comprends pas moi je suis un peu d'accord je suis assez d'accord avec Daniel je trouve que techniquement c'est faible trop faible mais après dans l'attitude c'est plutôt une équipe de Marseille valheureuse tu n'as pas de scandale absolu le niveau sur Harid tu as raison c'est plus du QI foot mais après quand je vois des joueurs ce soir même comme Kondogbia Vertou Aubameyang à sa façon tu vois Mbemba les mecs ils ont fait leur match Balerdi aussi Balerdi tout à fait tous les mecs ont fait des efforts donc moi c'est pas trop ça le problème c'est qu'il y a trop de limites mais c'est ça c'est une équipe mais c'est pour ça que cette idée de l'état d'esprit il faut faire attention quand on parle de l'état d'esprit c'est en fonction des qualités que tu as à mettre à côté de ça l'état d'esprit ça semble être le minimum que tu dois mettre sur un terrain et encore plus en coupe d'Europe mais il faut que ce soit suivi de quelque chose l'état d'esprit un mec comme Gigo l'état d'esprit il ne sera jamais défaillant en état d'esprit après qu'il y ait des limites footballistique technique ça on le constate mais après tu sais c'est aussi j'entends beaucoup ce gars là il n'est pas digne de l'OM il n'est pas fait il n'a pas les épaules pour mais là le problème c'est que cette équipe de l'OM elle n'a pas vraiment les épaules pour aller jouer à un quart de finale de coupe d'Europe donc tu vois moi c'est ce que je dis depuis le départ taper sur les joueurs ok les joueurs ils sont là la plupart ils se dépouillent et la majorité sont limitées ok mais tu vois c'est tout simplement parce que ce n'est pas une grande équipe de l'OM attends au passage quand même je félicite les supporters qui nous ont appelé et moi je ne fais jamais normalement référence à l'arbitrage mais je pense qu'il y avait quand même un péneau sur Aubameyang ah oui indiscutable je ne sais pas si c'est indiscutable au début j'ai cru c'est pas un duel à l'épaule ça il y a une grosse charge il y a l'autre en fait il se tamponne il y en a un qui tamponne l'autre plutôt l'autre vient vraiment pour prendre le ballon et le tamponne je ne sais pas si c'est net ça ne m'a pas choqué s'il avait donné pour moi il y a péneau et si tu veux c'est derrière je serais entraîneur de bénéfica je dirais mais qu'est-ce que tu as foutu parce qu'un péneau inutile entre guillemets enfin une faute qui est évitable mais pour moi il y a faute elle est tellement énorme que je ne sais pas si elle a été checkée si elle a été checkée ce serait été checkée bon écoute il y a assez vite on n'a pas entendu parler du côté de l'OM après messieurs si je peux me permettre de revenir sur le côté envie quand je disais envie c'est plus l'aspect pressing c'est-à-dire qu'on est une équipe comme vous dites on est faible techniquement et ça c'est indéniable ça se voit c'est criat par contre voilà c'est le côté pressing si on presse haut pour moi on récupère le ballon et les derniers bons résultats de l'OM c'était ça il y a eu un pressing lancé sur les 30 derniers mètres adverses et quand tu ne joues pas le Barça le PSG ou Manchester City à chaque fois la plupart du temps tu arrives à récupérer le ballon plus haut et de ne pas te mettre justement en danger sur des phases défensives et tu peux te créer des plus grosses occasions pour moi plus haut tu penses quoi d'NDI ? c'est comme l'attaque marseillaise en dehors d'Obameyang qui essaye mais même Obameyang c'est timoré et en plus il y a un clair une grosse manque de créativité au milieu de terrain mais Obameyang en dehors de son but où il te rappelle que c'est un mec qui peut faire des diffs et tout il ne fait pas un bon match du tout il ne fait pas un bon match du tout avant son but on est en train de se dire même lui il n'est pas bon ce soir clairement mais après j'en vois pas un que tu peux retirer largement du lot ce soir dans toute l'équipe Onayi a pris une belle entrée c'est vrai toujours verrez tout toujours les mecs qui se défoncent qui cavallent qui font le max je sortirai quand même pour le coup Onayi parce que l'entrée a changé quelque chose pour une fois c'est tout l'inverse de ce qu'on dit de lui et à l'inverse d'Harit de tout ce que tu as dit sur Harit qui était assez juste sur le côté je baisse la tête j'ai la tête dans le guidon il a donné le ballon très vite il a plutôt essayé d'aller contrôler vers la vende je sais que Benassia lui parle beaucoup qu'il est très déçu aussi de ses prestations donc peut-être que tout ça va infuser on dit que dans l'attitude il n'est pas toujours au top etc donc je ne sais pas s'il peut évoluer ou pas mais en tout cas ce soir il faut le dire c'est lui qui à mon avis en entrant a fait en partie à Diff et d'ailleurs cette passe très rapide et très belle pour Aubameyang elle fait à Diff il y a l'erreur du défenseur de Benfica qui était tellement sûr de lui qu'il n'a pas bien défendu mais voilà il y a quelques petites choses comme ça et surtout de toute façon ce joueur-là qui est plus technique que la moyenne de tous les autres tu vois c'est vrai que tu as plutôt envie de voir quand même un gars s'il se met à la tête à l'endroit un gars comme Unai que des gars comme Louis Saint-Riquet alors c'est clair merci à vous messieurs si je pourrais ajouter un dernier petit truc pour moi Payet nous manque quand même sur la dernière demi-heure en termes de créativité là je ne sais pas quoi te dire ça là vraiment il est blessé et Correa il ne sort pas du banc jamais c'est impressionnant tu as vu Kitté qu'il a utilisé trois remplacements il a utilisé trois remplacements c'est-à-dire qu'il ne croit pas en son banc on est encore à lui on est dans l'échec total je regardais le banc de touche les attaquants le secteur offensif le recrutement du secteur offensif d'où Mombania titulaire tu as été cataclysmique quand même à l'OM de Sar à Ndiaye Mombania dans la série des bonnes surprises du soir j'aime bien le petit qui est rentré sur l'eau et ce n'est pas la première fois je suis obligé de trouver je repère les prospects le protégé de Kevin Diaz il a été formé dans son pour d'autres raisons j'ai bien aimé déjà dans l'attitude de rentrer dans un match comme ça de Coupe d'Europe je ne l'ai trouvé pas du tout impressionné et ce n'est pas la première fois que je le remarque je suis en train de chercher sur le banc tous les mecs qui ont été bons et finalement Unai et Soglo c'est pas mal deux petites infos marseillaises en plus Merlin a sorti on parle d'une grosse entorse à la cheville on a craint à un moment que ce soit le genou mais Florent Germain nous fait savoir que c'est cheville en l'occurrence et puis vous avez suivi aujourd'hui que l'affaire des supporters finalement est rentrée dans l'ordre et que donc c'est finalement de France qu'est venu le dénouement de cette affaire et donc les supporters marseillais ont pu assister au match c'est quand même un imbroglio assez fou pendant trois jours c'est quand même dommage d'en arriver là et que c'est finalement le jour même que les choses se dénouvent enfin voilà donc tout est rentré dans l'ordre finalement les Marseillais ont pu assister au match et il y aura des supporters de Benfica au stade Vélodrome il était à d'ailleurs avec sa moustache avec sa moustache en en action circonflexe c'est à la mode d'ailleurs la moustache ou l'action circonflexe la moustache c'est vraiment quelque chose qui est revenu totalement regarde Béraldo 20 ans là sachement ouais c'est bizarre tu devrais y penser j'ai bien ça te tirerait bien un jour t'as une soirée importante un truc je sais pas un spectacle ou quoi pense à la moustache tu sais pas c'est rien